que la nana, et en l'occurrence moi, mène un combat pour juste que l'homme se protège. J'étais dans des cas où c'était une négociation, où je devais acheter moi-même les préservatifs. Et en fait, il y a une espèce de truc... Sinon, vous faites les tests tous les deux, chacun, voilà. Quand bien même, et encore, ça c'est dans une relation qui est stable. C'est dans une relation qui est stable, mais moi je sors de 4 ans de célibat, sans relation stable. Et c'est vrai que c'est vraiment une tannée de tomber sur des gars et qui en fait sont complètement inconscients. Je ne pense pas que ça soit vraiment voulu, que ça soit dans le but de nuire, je ne sais pas par à nous non plus, mais il y a vraiment une inconscience par rapport à ce qui peut se passer, aux maladies qu'on peut contracter parce qu'il n'y a pas que le sida. Il y a aussi... Je vous ai sorti un peu tout ce qui existe. Et c'est vraiment de l'inconscience. Et moi là, je me suis dit récemment, Davia, mais en fait, à un moment donné, respecte-toi. Et maintenant, c'est hors de question. Un mec qui ne veut pas mettre de capote pour raisons X ou Y, que ce soit par rapport à son plaisir ou le fait, comme tu l'as dit, qu'il débande, où normalement, il n'y a pas... Je peux aider à bander. On peut se... En fait, ils mettent tous ensemble, là. Tu lui dis, tu lubrifies ton sexe, tu lubrifies le préservatif. Des fois, il y a des préservatifs qui ne sont pas assez lubrifiés. Une fois qu'il y a un bon lubrifiant, parce qu'il existe des lubrifiants de merde... À base d'eau, oui. Mais voilà, il faut un bon lubrifiant. Et là, normalement, tout va rentrer dans l'ordre. C'est qu'aujourd'hui, on a un choix extraordinaire sur les types de préservatifs. On a un choix qui est extrêmement large aussi sur les endroits où on achetait. Et il y a toujours cette petite pression. Je sais que j'ai eu cette conversation avec mon petit frère. Il avait vraiment du mal à se dire, j'ai peur d'aller acheter des préservatifs. Alors du coup, je me dis, il faut que j'achète plein d'autres trucs. Et je lui dis, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune honte à avoir. Il faut vraiment faire cette démarche avec les plus jeunes pour qu'ils puissent, vraiment au début de leur sexualité, se dire que c'est un achat tout ce qui est normal. C'est exactement. Est-ce que vous avez essayé le préservatif féminin ? Jamais. Voilà, ça existe aussi. Le préservatif féminin... Je te laisse en parler. Oui, c'est pas... Finalement, c'est pas qu'un vagin. C'est pour ça. C'est pas... Donc Sébastien Barion est bien un homme. Je vais te faire la confirmation. 22 cm. Vous auriez pu l'essayer avec une partenaire femme. D'où ma question. Je l'ai essayé. En tant que... En tant qu'homme, je l'ai essayé avec une partenaire femme. Je ne trouve pas ça exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Mais bon. C'est comme beaucoup de... Enfin, là, on va rentrer dans ce débat-là. Mais c'est comme il n'y a pas de recherches qui sont faites pour les médicaments contre la douleur des règles. Il n'y a pas de recherches qui sont faites sur des contraceptifs qui ne te donnent pas d'effet secondaire. Et il n'y a pas de recherche qui est faite sur le préservatif féminin. Ah, c'est vrai ? Non. Ça reste quelque chose... Personne ne le dit jamais. Ça reste quelque chose d'un peu compliqué à mettre. Bon, déjà, parce que notre anatomie est ainsi faite. Mais c'est pas très confortable. Le silicone est assez épais. C'est épais, voilà. Exact. La bague... En fait, je trouve que c'est très, très inconfortable. En fait, c'est contraignant. Voilà. C'est contraignant. C'est vraiment... C'est inconfortable. C'est très bizarre. C'est contraignant. Moi, je ne l'ai pas essayé. C'est vrai que c'est quand même dommage de se dire qu'il n'y a pas de moyens, entre guillemets, féminins, assez confortables ou agréables. Mais on a quand même un choix large de préservatifs où tu ne le sens rien, rien du tout. D'ailleurs, j'ai un petit type s'adorer. Il y a des préservatifs qui sont très fins. Si on m'autorise, un petit bon plan. Enfin, je ne sais pas si on pensait pas comme ça. T'as un magasin à Paris qui s'appelle Le Roi de la Capote. Où t'as, en fait... Le nom est très recherché. Ben voilà, ça s'appelle Le Roi de la Capote. Où c'est, en fait, t'as une panoplie de modèles de préservatifs. C'est aussi en ligne. Donc tu peux commander. C'est dans le 11e. Et notamment, c'est intéressant pour les personnes comme toi, Sébastien, qui ont un gros kiki. Et parce que j'ai été confrontée à des cas de kiki. C'est le kiki de tous les kikis. Le kiki inconfortable dans les préservatifs. Parce que c'est vrai que les hommes qui ont des gros zizis... C'est Jean-Michel Maire qui serait content. Je ne sais pas. Je ne connais pas le zizi de Jean-Michel. Écoute, est-ce qu'il paraît, les gros ? D'accord. Je suis ravie. Tu peux, en fait, trouver des tailles adaptées. Parce que c'est souvent une problématique chez les hommes qui ont une grande verge. Oui, alors ça, ce qui est assez fou, c'est que... T'as dit trois noms différents. Tu peux pas faire kiki, verge et... Et c'est ça qui est quand même relativement dommage, c'est que tu ne peux pas le trouver partout. Quand tu vas dans le cas qui est arrivé, j'imagine, à beaucoup de garçons, ou de filles, d'ailleurs, où tu rencontres quelqu'un et puis tu vas dans un bar ou quoi et que tu rentres chez toi et que tu dis, mince, j'en ai pas, tu te dis, ah, mais c'est pas grave, il y a des distributeurs partout. Normalement, oui. C'est pas pour tous les kikis. Mais voilà, vous avez des distributeurs où c'est trop court, où c'est pas assez large, où c'est... Ou qui craque au bout de deux secondes, quoi. Si tu tapes fort, oui, ça craque, oui, je te le confirme. Thierry, est-ce que tu penses, en tant que mec, que le préservatif, c'est un geste automatique d'un homme où aujourd'hui, même les femmes devraient... Enfin, vraiment, je vais te dire, je fais mes courses à trois fois, enfin, toutes les trois semaines. Et bien, c'est normal. C'est normal, non, mais quand tu fais tes grosses, tu achètes que des préservatifs. Et bien, quand tu fais tes grosses, bah, t'achètes même si tu sais qu'il te reste encore une boîte, mais c'est normal, en fait. Non, mais est-ce que tu penses que c'est à l'homme, à chaque fois, de proposer où les femmes devraient... Je pense que n'importe qui devrait... Enfin, n'importe qui devrait en avoir au moins deux dans ce sac. Voilà, bonjour. Dans ton portefeuille, dans ton sac à main, chez toi, dans ta poche. Alors, on fouille les poches, tout de suite. Tu devrais en avoir, c'est important. À côté des chewing-gum Hollywood. On fouille les poches, et hop là ! On a levé du règle dans sa poche. Et voilà, on fouille les poches, et qu'est-ce qu'on trouve ? Ah bah voilà. Les préservatifs. Bravo Sébastien ! Bravo Sébastien ! Je montre le bon exemple. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. J'ai l'impression que j'ai un pas... – Sous-titrage FR 2021